Hello, salut à toi, c'est Suzanne Kouedi, j'espère que tu vas bien et que ta semaine commence plutôt bien. J'aimerais passer un message très important à toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ces baptêmes. Je voudrais dire que ne frustres pas les hommes, tous les hommes, toutes les femmes qui t'abordent, parce que tu as été frustrée par le passé, par tous les hommes et toutes les femmes que tu as choisis. Et ça, c'est le signe extérieur qu'il faut absolument que tu te poses et que tu guérisses de ta frustration et que tu guérisses de tes blessures. Ce qui est souvent le plus difficile et qui nous maintient dans une situation de statu quo, qui nous maintient dans une situation de stagnation, c'est très souvent notre difficulté à se remettre en question, à pouvoir nous poser et regarder la situation, regarder aussi à notre propre responsabilité pour pouvoir nous asseoir, voir ce qui a lieu de changer, travailler en nous et pouvoir passer à une étape supérieure, pouvoir surmonter la frustration que nous avons. Très souvent, ce que nous faisons quand nous sommes frustrés, c'est que nous frustrons les autres. Parfois, nous ne sommes même pas conscients de la situation de mal-être dans laquelle nous sommes. Parfois, nous en sommes conscients, nous vivons dans le déni. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous frustrons les autres. Nous allons de relation infructueuse en relation infructueuse parce que nous n'avons pas pris le temps d'opérer le changement en nous, de travailler en nous, de changer ce qui a changé en nous pour que nous puissions attirer ce qui nous ressemble. N'oubliez pas que tu attires ce que tu vibres, tu attires qui tu es à l'intérieur de toi. Plus tu es et tu vis ce lifestyle, tu décides d'instaurer ce lifestyle de femmes, de jeunes femmes, de jeunes hommes célibataires libres de toutes ces frustrations, épanouie dans son travail sur le plan personnel, sur le plan même professionnel, productif, qui fait quelque chose et qui peut apporter un plus à la communauté. Et préparer, qui décider de travailler son mindset, qui décider de travailler son attitude, son comportement pour se préparer à une prochaine opportunité, à un prochain mariage. Alors tu resteras toujours dans la situation dans laquelle tu es. Tu attires ce que tu vis, tu attires ce qui tu es, tu attires la personne que tu es à l'intérieur. Alors ne frustres pas les autres personnes qui viennent vers toi avec de bonnes intentions parce que tu es frustré à l'intérieur. S'il te plaît, prends le temps de guérir à l'intérieur de toi et tu verras que tu vas attirer ce que tu es. Merci pour ce message, de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notifications et de laisser un commentaire si ce message te parle. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous devons vous dire. A très bientôt pour une prochaine journée.